Musique Alors je m'appelle Thomas Rinsard, je suis squatter de section de Limoges, je suis étudiant en histoire en troisième année, et en fait je paye mes études en tant qu'aide soignant, donc sur les luttes au quotidien, comme je travaille, c'est déjà comment on peut permettre à des étudiants de vivre mieux, parce qu'actuellement le niveau des bourses est tellement insuffisant que bon nombre d'étudiants sont obligés de se salariés, je pense à Limoges, il y a deux tiers des étudiants qui sont salariés, donc généralement c'est des petits boulots qui payent mal, et en fait la plupart loupent leurs études malheureusement, parce qu'ils doivent travailler et manger. Moi j'ai de la chance, parce que j'ai un diplôme d'être soignant, donc j'espère gagner un peu plus, mais quand je vois dans les maisons de retraite par exemple, notamment les maisons de retraite privées, où en fait les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui gagnent des retraites de généralement 600 euros, doivent dépenser 2000 euros par mois, pour seulement être logés, nourris et blanchis, et bien ça pose un problème en termes de solidarité nationale. Moi je pense que la solidarité, justement pour les personnes âgées, ça doit être gratuit, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, pour en arriver là. Et quand à 95 ans, moi qui suis aide-soignant, je ne peux même pas leur parler, parce qu'en fait j'ai 30 personnes dans la matinée, ça pose un problème en termes de services publics, et puis les services publics aussi qui se sont désengagés, par exemple des maisons de retraite, notamment la Haute-Vienne, un département qui est vraiment vieillissant, et ça pose vraiment des problèmes en termes de solidarité intergénérationnelle. Et pour ce qu'on fait comme activité sur la Haute-Vienne, on essaie déjà de redynamiser le parti, parce qu'en fait il y a bon nombre de personnes qui expliquent que la politique ça ne sert à rien, que le syndicalisme ça ne sert à rien, et on est là pour leur montrer que l'action collective permet d'avoir un avenir meilleur, et que nous on appelle la France socialiste. Et qu'est-ce que j'attends du 37ème congrès ? C'est déjà des idées fortes, notamment pour tout ce qui est les prochaines élections présidentielles et législatives, mais aller plus loin, c'est-à-dire comment on peut faire une France plus égalitaire, avec plus de liberté, et comment on peut lutter contre l'austérité en France.